Un match crucial, je crois que c'est un mot très fort, un match important, je dirais, pour notre qualification. Nous avons envie de finir le premier de ces poules-là pour plusieurs raisons. Donc, pour que cela puisse se faire, il faut effectivement qu'on approche les trois points. Nous préparons ce match-là avec beaucoup de sérénité et beaucoup de sérieux. Comme vous le dites aussi, on a aujourd'hui la joie de retrouver l'ensemble de notre effectif au complet. C'est très bien pour le mental, c'est très bien pour les choix qu'on mettra en place du fait qu'on a quand même l'ensemble de notre effectif qui est disponible. Donc, je me tue à le dire à chaque fois, à chaque conférence de presse depuis pratiquement plus de 6 ans, 7 ans, qu'il n'y a plus de petites poussées sur le continent africain. Souvent, on parle de favoris, mais en réalité, le football d'il y a 20 ans et le football d'aujourd'hui est vraiment différent. On a vu les résultats dans ce début de Cannes. Je crois que le mot d'or de ce groupe-là, de cette Cannes-là, on avait dit que c'était trois choses. C'était d'abord la confiance que nous devons avoir, mais cette confiance-là, comme je l'ai dit, c'est à force de gagner des matchs, c'est à force de voyager partout sur le continent africain et de rencontrer tout type de football qui nous donne cette confiance-là par rapport aux résultats que nous avons fait. On avait dit aussi des ambitions, donc ça, ça n'a pas changé. Nous sommes toujours ambitieux, le Sénégal reste toujours ambitieux. On a envie d'aller au bout de cette compétition-là, malgré tout ce qui a pu nous arriver en début de compétition. Certains diront que c'est des excuses, mais en réalité, on n'a jamais cherché d'excuses. C'est la réalité du moment. Le peuple sénégalais nous regarde. C'était important pour eux de leur dire ce qui se passait réellement dans leur tanière, dans leur équipe nationale, parce que c'est ça notre rôle. Mais en aucun cas, on a cherché des excuses. Donc, je parle bien d'ambition. Et puis, bien sûr, humilité. Humilité, pourquoi ? Parce que nous respectons tout le monde. Je l'ai toujours dit. Parfois, on m'a dit que j'étais un petit peu, je manquais un peu d'ambition. Mais nous ne manquons pas d'ambition. C'est l'expérience aujourd'hui, depuis quelques années, en tant qu'au footballeur et en tant qu'entraîneur, qui m'ont permis de dire qu'il n'y a plus de petite équipe. C'est soi-disant favori que nous, nous faisons partie. Et puis, c'est les petites équipes qu'on dit, qui travaillent tous les jours, qui sont cohérentes, qui ont aujourd'hui, en leur disponibilité, si vous voulez, pendant l'ensemble d'une année, l'ensemble de leurs joueurs. La différence entre le bas et le haut, en réalité, n'est plus aussi conséquente que ça l'a été il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc, tous les matchs seront difficiles. En tout cas, nous, on a cette humilité-là de savoir que le match de Malieu, il sera difficile, il sera aussi difficile que celui de la Guinée et celui de la Zimbabwe. Je sens des garçons prêts et surtout vouloir aller le plus loin dans cette compétition.